Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler de quelque chose d'important. Donc prête attention parce que ça va vraiment te donner des indications sur des choses que tu as vécu, qu'on a tous vécu et t'éclairer un peu sur comment le prendre et quoi faire par rapport à tout ça. Et donc c'est des fois quand tu vas être dans un conflit et que tu vas être attaqué ou que tu vas te sentir attaqué. Tu sais, il y a une de mes grandes métaphores, peut-être un peu meilleure que celle du fer au rocher de la vidéo dernière, si tu ne l'as pas vue, va voir, elle vaut son pesant de noisette. Une de mes grandes métaphores, c'est une que j'ai faite vraiment il y a longtemps parce que j'en parlais au début, la première fois que j'étais à Hawaï, c'est le fait que dans les relations, on va constamment se jeter des flèches. Tu vas souvent avoir des échanges de flèches avec les jambes. Et ces flèches peuvent aller de la flèche en serpentin et à l'autre extrême de la flèche en acier trempé avec du venin au bout. Et le truc, c'est que ce qui va importer n'est pas la manière dont va être envoyée la flèche, mais la manière dont tu vas la recevoir. Ça veut dire que, je vais te donner un exemple, je peux, moi, avoir quelqu'un en face de moi qui, voilà, j'envoie une blague, je l'envoie une blague, mais je ne sais pas que cette personne est complexée par rapport à cette blague. Et donc, j'envoie une flèche en serpentin et l'autre, en réalité, va le recevoir là où il y a une blessure, là où il y a une faiblesse. Et donc, quand il va le recevoir, ça va lui faire extrêmement mal. Et donc, là, lui, il va la prendre comme une en acier trempé. Tandis que quelqu'un peut m'envoyer une flèche en acier trempé en ayant envie de me faire mal, envie de m'attaquer, envie de scie. Et moi, là où elle me l'envoie, je n'ai absolument pas de faiblesse, je n'ai absolument pas de cicatrices, de blessures. J'ai peut-être même une armure dessus ou une veste épais. Et donc, cette flèche qui va m'être envoyée par la personne comme une flèche en acier trempé avec du venin au bout, eh bien, elle va arriver comme moi, comme une flèche en serpentin. Donc, l'important n'est pas la manière dont cette flèche est envoyée, mais la manière dont moi, je vais le recevoir. Et donc, quand je vais me sentir attaqué, et c'est vraiment ça l'important, c'est quand je vais me sentir attaqué, en réalité, ce qui importe, ce qui va faire qu'on va se sentir attaqué ou pas, qu'on va se sentir agressé ou pas, c'est le fait qu'on va se sentir en faiblesse par rapport à ce que l'autre va dire. Si l'autre m'attaque dans un endroit où moi, je me sens comme faible, où moi, je me sens comme, comment est-ce qu'on dit ? En espagnol, on dit débile, mais en français, c'est plutôt débile mental. Mais en, oui, c'est faible, c'est fébrile, voilà. Si moi, je me sens fébrile, si moi, je me sens insecure à cet endroit-là, eh bien, le fait que je me sente faible par rapport à ce que l'autre dise, c'est ça qui va me faire que je me sens attaqué. Donc, je ne me sens pas attaqué parce que je trouve ça méchant, parce que je trouve ça si, mais tout d'un coup, ça touche à une faiblesse à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que, moi, je dis souvent, quand j'explique ça, j'explique souvent que quand j'ai commencé à intégrer tout ça, quand j'ai commencé à comprendre le concept à quel point c'est moi qui ai le contrôle de ma vie, et que c'est moi qui décide de ce que je veux faire de ma vie, eh bien, je sais que maintenant, quand je vais toucher, parce que quelqu'un va me dire, donc ça va me toucher dans un endroit où je suis faible, où je suis blessé, eh bien, je sais que très rapidement, je vais pouvoir avoir de la gratitude pour l'événement. Pas pour la personne, je ne vais pas spécialement lui dire merci, peut-être, mais pas spécialement, ce n'est pas ça le but, mais je vais avoir de la gratitude pour la situation. Pourquoi ? Parce que cette situation, si elle me touche, moi, je vais en faire quelque chose. Si tu es touché et que tu n'en fais rien, forcément, tu ne vas pas avoir de la gratitude pour ça. Mais si, d'un coup, merde, ça me fait mal, merde, j'ai une faiblesse, je ne savais pas que j'avais une faiblesse à cet endroit-là. Je ne savais pas, ça veut dire que ce que la personne a fait m'a renseigné sur un endroit où j'avais une faiblesse. Donc, je vais travailler dessus. Ça veut dire que ce qu'a fait cette personne-là va me rendre plus fort. Parce qu'après, ça va se désinfecter, ça va se cicatriser et ensuite, ça va disparaître. Et ça, ça sera grâce au fait que cette personne-là m'a montré qu'à cet endroit-là, j'avais une faiblesse, qu'à ce moment-là, j'avais une blessure. Et donc, du coup, je vais pouvoir avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé à ce moment-là par après. Et déjà, rien que ça, rien que se mettre dans cette position-là, quand on va me faire du mal, je sais déjà, ok, je vais en faire quelque chose. Donc, du coup, ça retire déjà énormément d'importance à cette douleur-là. Parce que, ok, bientôt, ça va être quelque chose qui va m'aider à m'améliorer, à grandir, à être plus fort. Donc, déjà, à la base, ça change complètement la perception. Donc, c'est ça que je veux que tu comprennes, c'est que ce qui fait que tout d'un coup, on se sent acculé, on se sent agressé, et tout d'un coup, on va réagir de la manière où on a l'habitude de réagir, où des personnes vont se taire, vont subir et vont se laisser humilier. D'autres personnes vont plutôt rentrer dans la fight, ou d'autres vont renvoyer une pique qui va être plus forte que la précédente, ou vont rien dire, mais vont chercher une manière de se venger, et tout, quelle que soit la manière que tu vas utiliser. En réalité, ce fait d'être attaqué, c'est parce qu'à un moment, on te touche à un endroit où tu es faible, où tu te sens faible, tu n'es peut-être pas spécialement faible, tu te sens faible. Si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait un truc à ton partenaire, et tout d'un coup, ça génère de la jalousie, c'est parce qu'en réalité, il y a un moment où tu sens que tu n'es peut-être pas capable de le ou de la garder, ou qu'en réalité, cette personne-là ne t'aime pas vraiment parce que tu n'es pas aimable, parce que tout d'un coup, ça n'a pas de sens que quelqu'un aussi beau ou belle que ça reste avec quelqu'un comme toi, tu vois, en réalité, ce n'est pas l'action de l'autre qui a mis son bras au-dessus, ou même de ton partenaire qui ne l'a pas enlevé, ou qui fait un compliment à ton partenaire, peut-être de la manière la plus élégante et gentille qu'il soit, à plein de bienveillance. Le fait que toi, tu puisses te sentir attaqué, eh bien, ce n'est pas par l'action que l'autre a menée, c'est par la manière dont toi, tu as vécu tout ça. Et donc, on en revient à ce que je te disais dans les vidéos précédentes, c'est, d'une certaine manière, c'est ta perception qui transforme l'événement en quelque chose qui est grave pour toi, qui est dangereux pour toi, et par exemple, dans les cas de jalousie, c'est vraiment, c'est tout à fait ça, la jalousie, c'est tout à fait quelque chose qui, très rapidement, peut changer quand tu changes quelque chose de toi envers toi, pas envers l'autre. Parce que, voilà, moi, je ne suis absolument pas jaloux, quoi, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai confiance en ma femme, et parce que j'ai décidé, moi, et je ne l'ai pas toujours fait, il y a un moment où je ne suis pas, je n'ai jamais été jaloux à l'extrême ou basiquement, mais il y a des choses qui pouvaient me toucher et auxquelles je pouvais me sentir insécure. Mais moi, maintenant, c'est, j'ai décidé de vivre ma vie, parce que sur les choses où j'ai travaillé, où je fais complètement confiance, et si jamais la personne brise cette confiance, eh bien, ce sera son problème, ce sera elle qui va perdre, ce n'est pas moi. Et donc, si moi, j'ai tout le temps peur de perdre quelque chose, forcément, je suis tout le temps là, occupé à vérifier si je ne l'ai pas perdu. C'est une insécurité, tandis que moi, écoute, moi, je suis cool, voilà, moi, je sais que je peux me relever de n'importe quoi. Donc, c'est complètement différent, mais ça, c'est ma position qui est menée par ma perception par rapport à ce qui est là. Donc, cette faiblesse, cette faiblesse, quand tu la découvres, l'important, c'est qu'est-ce que tu vas en faire ? Est-ce que tu vas l'utiliser comme une enclume qui va t'emmener tout au fond de l'eau, ou tu vas l'utiliser comme un, je ne sais pas moi, une barre qui va te permettre de t'élever, quoi ? Parce que c'est ça qui est génial, c'est à un moment que tu te prends une baffe dans la gueule, c'est, ouf, ok, il faut que j'apprenne à faire ça. Et une fois que j'aurai fait ça, je n'aurai plus peur d'avoir des baffes parce que je sais que je vais faire ça et je vais l'arrêter. Et donc, c'est ce que je disais l'autre jour à quelqu'un, c'est une métaphore que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très parlante cette fois-ci. C'est, si tu veux avoir, quelle est la meilleure, bon, je vais te la faire un peu différemment, mais finalement, quel animal il faudrait mimétiser pour avoir confiance en toi ? Alors, on aura plutôt tendance à voir un lion, un machin, un truc grand, un truc fort et tout, mais en réalité, et le problème c'est quand tu vas vers un lion et tout, tu peux dire, ouais, mais moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas fort, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça et ton mental peut commencer à être joué des tours, mais en réalité, il faut être, il faut avoir la confiance d'un oiseau, même un petit oiseau, même un petit moineau, un petit truc, quel que soit l'oiseau et même justement, les plus petits oiseaux, c'est encore plus pratique parce que là, on peut complètement s'identifier. un oiseau, il n'a pas confiance sur la branche sur laquelle il se pose, il a confiance en lui, parce que si la branche, elle se cassait, ce n'est pas grave parce qu'il s'est volé, et même si elle se cassait, il vole et puis c'est tout, donc ce n'est pas grave, ce n'est pas grave parce qu'il sait qu'il peut s'en sortir, il sait qu'il peut faire ce qu'il faut pour que ce ne soit pas grave, donc c'est comme un oiseau, il faut avoir confiance comme un oiseau et se dire, ok, voilà, quoi qu'il arrive, je le fais, ok, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas, super, je prends ce que j'ai à apprendre et puis je bouge et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit et ça, de nouveau, on en revient tout le temps à la même chose, tout ce que je te raconte est à la fois simple, et enfin, c'est simple quand tu le vois comme ça, c'est travailler, il faut travailler sur ta perception, à partir du moment où tu travailles sur ta perception, tu peux travailler sur tout, 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 parce que tout est un problème de perception, simplement, purement et simplement, et ça, de nouveau, tu as le pouvoir, tu as le contrôle là-dessus, et c'est vraiment ça, et de nouveau, voilà, je suis, pour le moment, je suis inspiré de ça, je le sens, voilà, au plus profond de moi, je me rends compte que les interactions que j'ai avec mon fils sont vraiment connectées par rapport à tout ça, voilà, il faut que je puisse partager au plus de gens possible l'importance de ça, l'importance de ce message, l'importance de la perception, l'importance de, et surtout dans la perception, c'est l'importance que tu peux la transformer à tout moment, tu peux changer ta vie à tout moment en changeant ta perception, simplement, tu n'as pas besoin de changer l'extérieur, tu n'as pas besoin de changer spécialement tout ce qui s'est passé dans ta vie. À partir du moment où tu changes la manière dont tu te vois aujourd'hui, la manière dont tu vois la vie aujourd'hui, eh bien, tout change. Tu sais, ici, avec le confinement, j'ai décidé de reprendre contact avec l'endroit où je vis, l'endroit où je suis, et tu sais, je regarde autour de moi, et je trouve tout, tout beau, et je me suis rendu compte que, voilà, ici, en face de moi, j'ai envie de me dire, tiens, ce serait chouette si je pouvais leur montrer comme je t'ai montré l'écureuil ou les grenouilles et tout, parce que j'ai envie de montrer tout ça, parce que c'est super beau, et tu sais quoi, je vais le faire, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Donc, tu vois, quand je te filme, c'est ça que j'ai en face de moi, et c'est cette partie-là que je voyais, que je vois en te filmant et en te parlant, et que je trouvais super belle. Et tu vois, voilà, ça, c'est mon jardin, ça, c'est ce que je vois quand je te filme, ou c'est ce qui a dos à moi. Ici, c'est l'endroit où sont toutes les grenouilles que je t'ai montré l'autre jour, et là, par exemple, je vais voir si je peux te le montrer. J'ai mes lunettes noires, donc je ne vois pas tout, mais tu vois, peut-être, il y a des taches. Oui, voilà. La branche qui sort, si tu vois, voilà, la tache noire, tout ça, c'est des tétards, c'est des milliers de tétards. Donc voilà, voilà le truc du jour. Voilà, et ça, c'est la maison où je vis. Et là, voilà. Donc ça, c'est mon contour, c'est mon environnement. Et pourquoi est-ce que je veux te montrer ça ? C'est parce que, voilà, toi, tu le vois pour la première fois, et tu vas peut-être trouver ça beau, ou c'est peut-être simplement pas ton truc. Mais des fois, quand on reste longtemps dans un truc, et ça arrive tout le temps dans les relations de couple, c'est que tu as tendance à oublier ce que tu as. Tu as tendance à prendre les choses pour acquis. Et quand tu prends les choses pour acquis, tu n'en profites plus. Et moi, ici, avec le confinement, ça m'a permis de me reconnecter de nouveau avec cet endroit, à apprendre à lui faire attention, à, tu sais, moi, je payais quelqu'un pour qu'il tourne la pelouse et tout. Finalement, je l'ai fait moi-même, et ça m'a permis de me reconnecter à tout ça. Ça m'a permis de me dire, ouais, mais merde, qu'est-ce que j'aime bien cet endroit, et qu'est-ce que j'ai eu de la chance quand la vie m'a amené cet endroit-ci. Et c'est la même chose avec toi. Des fois, quand on fait des trucs bien, on s'y habitue et on oublie. Quand on a des trucs mal, on reste dedans et on a ce putain de fonctionnement où on va s'adapter, on va donner énormément d'importance à ce qui va mal, et on va patauger dedans et tout, et on va oublier tout ce qui va bien. Et ça, c'est rien d'autre que la perception, rien d'autre que l'endroit où tu décides de mettre ton focus dû à ta perception. Et plus tu apprends à virer la perception du négatif, à le transformer vers quelque chose de positif et à pouvoir mettre ton attention sur ton positif, plus ton système d'activation réticulée va te rappeler. Ah, ok, le positif, c'est important, le positif, c'est important. Tiens, regarde, c'est positif. Tiens, regarde, c'est positif. Tiens, regarde, c'est positif. Non, c'est négatif, bon, on s'en fout parce que pour le moment, on est dans le positif. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ici, c'est le printemps, mais tous les jours, il y a des trucs qui changent. Et tous les jours, je arrête, tu sais, parce que j'ai un compost, et donc tous les jours, je sors de chez moi, je vais acheter. Et il y a des moments, je faisais ce truc-là en regardant juste mes pieds. Juste parce que j'étais dans mes pensées. Quand tu es dans tes pensées, tu as ta tête qui va vers le bas et tu regardes où tu marches. Et maintenant, non, j'ai vu une vidéo l'autre jour qui était chouette en disant « Entoure-toi que d'amis comme ça ». Et il y avait un type qui jouait au basket et qui venait de rater un panier. Et il partait vers son camp, la tête baissait. Et il y a un, ça devait être le meneur parce qu'il était beaucoup plus petit que lui, qui vient, il ne lui dit rien, il vient, il prend sa tête et il lève son menton et il s'en va. Vraiment, genre, voilà, pas à avoir, lève la tête. Et donc, c'est ça, ça m'a marqué cette vidéo. Et donc, souvent, quand j'ai la tête vers le bas, je me dis « Non, 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 lève la tête, lève la tête ». Et du coup, ça me permet de, même dans le chemin que je fais, me connecter à tout ce qu'il y a autour de moi parce que tout est beau, bordel, si j'ai envie de le voir beau. De la même manière que tout est moche si j'ai envie de le voir moche. oui, voilà, et je veux t'aider à voir le beau, bordel. Et voir le beau, il y a deux manières différentes où je m'obsède et je me force à voir que le beau, où je vire le mauvais. Je vire le mauvais et en virant le mauvais, eh bien, je ne vais avoir que des choses moyennes et belles. Et donc, mon attention va être attirée plus par rapport à tout ça. Et donc, c'est vraiment tout ça que je veux t'apporter. Mets ton attention sur le beau et virer le mauvais pour que toi, si tu décides de le faire, moi, je peux juste, de nouveau, je peux juste envoyer le message, c'est toi qui décides de le faire ou pas, que tu puisses voir la vie différemment. C'est ça. Putain, je suis vraiment, voilà, je suis désolé, ça fait trois vidéos que je te bassine avec ça. À mon avis, je vais te bassiner avec ça encore un moment. Si on reprend l'image que je te disais, pour le moment, j'ai la sensation qu'on nous oblige à faire ça. On a une main qui nous oblige à mettre la tête vers le bas, tu sais, parce que, déjà, simplement la tête vers le bas, ça te pousse à rentrer en trance. Les gens qui rentrent en trance, ils font ça. Moi, quand je suis en séance, en face à face avec quelqu'un et je vois que la personne est en train de rentrer trop dans sa trance et trop dans le truc négatif, ce que je fais, je mets mon doigt et je lui lève le menton pour qu'elle ne rentre pas. Je dis non, 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 lève la tête pour qu'elle ne rentre pas trop dans sa trance. Et donc, c'est ça. Moi, ce que je veux te faire, c'est t'aider à garder la tête vers le haut et ne pas rentrer dans ce mouvement qu'on veut nous faire faire. C'est-à-dire, on veut nous pousser la tête vers le bas et nous emmener vers la peur et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas, je veux, voilà, tu me suis, tu partageras peut-être ça ou pas, mais, putain, que tu puisses décider, toi, vers où tu veux regarder. Décider, toi, quelle vie tu veux avoir et décider, toi, si tu veux rentrer dans cette trance collective dans laquelle on veut nous mettre ou pas. Que ce truc soit vrai ou pas, je ne parle pas de, je ne parle pas de, est-ce que le virus est vrai ou pas, est-ce que le machin, non, non, c'est de ce qu'on veut faire de ce qui est arrivé. Moi, c'est envers ça que je veux réagir. C'est de ce que, de ce que, certains veulent nous pousser à faire par rapport à tout ça. Reprendre contrôle de ta vie. Vire de toi tous les trucs négatifs, les informations, le journal télévisé, le machin et tout. Informe-toi, mais ne reste pas dans les images, dans les machins, dans les trucs et dans les types qui savent que dalle, viennent commenter l'information. barre-toi, va te promener, va te promener où tu peux, mets un masque si tu dois, mais va te promener et regarde parce que, malgré le coronavirus, ça, ça n'a pas changé. Ça, ça, voilà, ça continue, la vie continue, ça continue adverse, ça continue à sortir par là, ça continue à, cet arbre-là, il est déjà sorti, celui-là, il commence à être en fleurs, le catalpa, là, il commence à avoir les fleurs, tu vois, ça continue, tu dois continuer, tu dois continuer et tu dois t'adapter toi et décider, ok, qu'est-ce que je veux, tu vois, ces arbres, ils peuvent avoir, un pommier, il peut avoir une année où il a que des pommes pourries, l'année prochaine, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à faire des pommes, c'est son boulot, toi, tu dois continuer à évoluer, tu dois continuer à grandir parce que c'est ça qui va te rendre heureux, donc voilà, reprendre le contrôle de ta vie, je te rappelle, jusqu'à aujourd'hui, minuit, si tu veux participer, le week-end du 6 et du 7, c'est un week-end où je vais t'apprendre à tapoter, je vais t'apprendre à utiliser le TPE pour te débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout, si tu t'intéresses, reviens sur la vidéo de lundi, je rentre plus en détail et j'explique tout ça, donc tu as jusqu'à ce soir, minuit, jusqu'à vendredi, minuit, pour t'inscrire, pour m'envoyer un mail, le mail, c'est info.zenirela.be, c'est ici en dessous dans la description et tu vas pouvoir participer à un prix réduit, c'est 297, 297 au lieu de 347 et il y a des places limitées, je vais prendre entre 15 et 20 personnes, si les gens qui me regardent remplissent, tant pis, je ne ferai pas l'autre pub, mais après, je vais faire une pub, j'ai plusieurs personnes qui ont envie de partager ça avec moi, donc voilà, si je remplis, rien qu'avec vous, je vous garde vous et on fait ça entre nous et très bien, ou sinon, je ferai ça avec d'autres, mais c'est pour ça que c'est important, si tu veux participer, tu as juste que ce soir, minuit, pour le faire, reprends le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de ta perception, maintenant, j'ai envie de rajouter ça, reprends le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de ta perception, reprends le contrôle de ta perception, ce qui va te faire, reprends le contrôle de ta vie et on se voit très bientôt sur une autre vidéo, commente-moi, dis-moi, voilà, cette semaine, ça a été des vidéos, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, avec une énergie différente, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si ça te plaît, dis-moi comment tu le vis et on se voit dans une autre vidéo, allez, salut !